Il est étonnant de voir qu'on puisse cultiver du thé sur notre territoire métropolitain. C'est pourtant le cas un peu partout en France et notamment en Bretagne. Des formations agronomiques et économiques sont ainsi organisées sur les pratiques culturales, la transformation et des études sont menées sur les opportunités d'une structuration de filières. Témoignage de Christelle Burel, conseillère agriculture biologique agronomie à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis Christelle Burel, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture de Bretagne, je suis conseillère bio et je suis chargée du développement des nouvelles filières en bio, notamment le thé et les légumineuses alimentaires. Comment les plantées sont-ils arrivées à être cultivées sur votre territoire ? En fait, en Bretagne, nous avons eu des pionniers qui ont sillonné le monde et qui sont revenus en Bretagne, donc des ingénieurs électroniques notamment, avec le souhait de s'installer avec un pied-à-terre en Bretagne et ont implanté dans les années 2000 des théiers qu'ils ont récupérés en Chine, en Géorgie. Souvent, soit ils avaient un travail dans ces régions-là, soit leurs conjoints étaient notamment chinois. Donc, ces producteurs, au début, en loisirs, ont eu envie de développer cette culture qui semblait adaptée en Bretagne. Est-ce que cette culture, que l'on imagine au premier abord assez exotique, est véritablement adaptée à nos terroirs ? La Bretagne, elle a toute sa place dans cette culture, puisque le théier, qui est le camélia sinensis, en fait, aime les terres acides, a besoin d'habilité, d'humidité, et puis d'un sol qui est drainé en semi-ombre. Donc, on peut dire que la Bretagne est adaptée. Par contre, le théier est sensible au vent. Et du coup, c'est vraiment important de le protéger par des haies, notamment au démarrage de la plantation. En fait, il y a aussi la possibilité de le mettre dans des vallées, où il va être protégé du vent. De la phase test au développement à plus grande échelle, comment les transitions se sont-elles effectuées ? Alors, aujourd'hui, on est au début d'une structuration de filières ou de production de thé. Effectivement, entre une activité de loisir et une activité professionnelle, il y a un grand pas. Et c'est l'enjeu, aujourd'hui, de l'accompagnement de ces producteurs, en fait, au niveau de la chambre d'agriculture, puisqu'on doit consolider de nombreux points sur cette culture du thé, sachant que la production du thé, en fait, a une échelle temps importante, puisqu'entre le moment où on prend une décision et qu'on est en phase de maturité du théier, il se passe sept ans. Combien y a-t-il de producteurs de thé en Bretagne ? Sur quelle surface et quel investissement cela nécessite-t-il ? Aujourd'hui, on identifie une dizaine de producteurs. Par contre, ce ne sont pas des producteurs spécialisés. Beaucoup de producteurs ont soit des plantes aromatiques, soit du maraîchage, ou des producteurs laitiers s'y intéressent. Et aujourd'hui, si on doit identifier une surface, on serait peut-être à 4-5 hectares, mais c'est complètement marginal. Vraiment, la production de thé demande du temps et beaucoup d'argent. On estime aujourd'hui qu'un hectare de thé, c'est évalué en termes d'implantation entre 50 000 et 70 000 euros à l'hectare. On a déjà le coût d'implantation des plants sur la surface, mais aussi tout le temps de taille, qui est estimé à peu près à 1,5 hectare par hectare et par an, avant la pleine production à 5 ans. Donc, tout ce besoin de trésorerie, de démarrage, fait que souvent on n'évolue pas sur une implantation sur une surface importante. Comment les producteurs se sont-ils formés et quelles sont les grandes problématiques culturales auxquelles ils sont confrontés ? Alors aujourd'hui, on est en pleine période de défrichage. Effectivement, nos pionniers vantaient la culture du thé et nous, les chambres d'agriculture, on s'y est intéressé en essayant de voir les écueils, en fait, entre une production loisir et une production, on doit avoir une rentabilité, une pérennité d'entreprise. Il y a aussi une étape importante. Et aujourd'hui, plutôt que de voir l'Asie, effectivement, là, on est en partenariat avec un lycée horticole qui a un lien avec un lycée chinois qui produit du thé. Et c'est vrai que la documentation est rarement en anglais et pas du tout en français. Donc, en fait, on est quand même limité sur des contenus techniques. Mais le choix qu'on a retenu, nous, en Bretagne, c'est d'accompagner les producteurs et d'observer les réussites. Et qu'on voit déjà aujourd'hui, un point important, c'est la difficulté de la multiplication des plans, soit au bouturage, soit par semis, une difficulté à avoir une vivacité du plan et notamment une difficulté dans la reprise dans la plantation avec des pertes importantes à la plantation qui est vraiment une préoccupation actuelle. Donc, il y a la question de la plantation, il y a la question de la gestion de la culture et de l'intervent puisque ces cultures sont conduites majoritairement en bio pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas identifié de maladie majeure mais en fait, dans une plantation qui est très lente et peu poussante, il ne faudrait pas que les mauvaises herbes couvrent les plans. Donc, cette question de quelle gestion de la couverture du sol, les espacements entre les plans, tout ça, on est en pleine observation et notamment, il y a un cas d'art connaissance qui travaille à l'échelle nationale aujourd'hui avec le suivi de sept fermes pionnières pour identifier les réussites sur la conduite de la plantation et de l'implantation des plans. En ce qui concerne la transformation, j'imagine qu'il y a également plusieurs techniques particulières et un investissement effectif. Sur le côté transformation, aujourd'hui, on s'est peu penchés dessus sauf à imaginer tous les process de transformation. Pour l'instant, dans la mesure où il y a peu de surface, on n'est pas du tout sur une approche collective de la transformation mais on y arrivera dans deux ou trois ans. Et c'est pour ça qu'on a créé une association régionale qui s'appelle Armore de Thé qui rassemble huit producteurs, testeurs, en fait expérimentateurs dans la production de thé dans l'idée d'imaginer peut-être un collectif de transformation mais ça reste vraiment à construire. Aujourd'hui, les producteurs en place transforment par eux-mêmes. Il faut savoir qu'un hectare de thé, c'est l'équivalent de 200 à 250 kilos de thé sec. Aujourd'hui, quand même, on a une question de fond, c'est la rentabilité de ces cultures-là puisque un hectare de thé exige 4000 heures de récolte à l'hectare. En fait, la question, c'est quel type d'implantation de théier ? Est-ce qu'il y a une récolte possible mécanique qui se fait couramment au Japon ? On en est dans une étape intermédiaire pour l'instant. Alors moi, je reviens juste d'Inde, là, et j'ai vu ces derniers temps des champs de thé en Inde et je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions de taille de théier par sécateur qui fait une économie d'un tiers, voire la moitié du temps de récolte manuelle. Donc, c'est des étapes intermédiaires. Quels sont les schémas existants de commercialisation et de distribution ? Aujourd'hui, les producteurs pionniers vendent sur leur ferme, dans le cas d'agrotourisme aujourd'hui, avec de la dégustation de thé, font de la vente en ligne, mais vivent quand même de façon significatiste par la vente de plans. Donc, il y a tout un business de vente de plans. Et moi, ce qui m'apparaît important, c'est est-ce qu'une ferme de thé est viable si on ne vend pas de plans ? Là, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de maisons, deux maisons de thé en France qui s'intéressent au thé français. La question, c'est est-ce qu'on saura produire un thé compétitif par rapport à ce qui existe en import, en fait ? Un autre élément, 80% du thé français est aromatisé. Là, on se positionne jusqu'à présent sur un thé premium, donc thé spécialisé nature. Il y a des champs d'investigation sur l'aromatisé. J'ai vu qu'il existait un thé au sarrasin. Donc, vraiment, ce champ-là n'a pas encore été exploré parce qu'on n'est pas sur des volumes significatifs aujourd'hui. Y a-t-il des formations pour acquérir les techniques de culture, d'entretien, de taille et de récolte ? Alors, aujourd'hui, nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, on organise deux formations par an. Une formation sur s'initier à la culture du thé en Bretagne, donc voir les prérequis de la parcelle, le type de variété, les cultivars, les densités, la gestion du rang. Voilà. Donc, ça, c'est une première partie agronomique culture. Et on organise deux jours de formation sur la transformation avec un producteur pionnier qui a un outil de transformation chez lui, en fait, et qui souhaite ouvrir pour partager. Donc, ça, c'est le côté, on va dire, formation quotidienne des producteurs ou des porteurs de projets qui ont envie de réfléchir ou de découvrir la culture du thé. D'un point de vue formation initiale, le lycée horticole d'Enbon, en fait, aujourd'hui, souhaite développer une UQAR, en fait, d'une semaine sur la production de thé et la transformation de thé. Ces formations sont-elles disponibles uniquement pour un public breton ou sont-elles accessibles aussi pour toute la France ? Alors, aujourd'hui, le fait qu'il y ait des articles et qu'on sait que la Chambre d'éducation de Bretagne s'y intéresse, j'ai régulièrement des appels de toute la France, en fait. Revenons sur la multiplication de plants. Quelle est la technique employée et à quelle clientèle cela est-il destiné ? Il y a deux stratégies de multiplication et donc deux écoles, on va dire ça comme ça. Il y a la technique du bouturage, donc là, sur un pied-mer, et on est sûr de garder les qualités de ce cultivar. Mais c'est un peu plus long. Et il y a la possibilité aussi de récupérer les graines. Et là, donc, on va plutôt avoir une population de théiers sans avoir vraiment les qualités d'un théier en tant que tel. Et on a vraiment deux écoles là-dessus. Et aujourd'hui, on a quelques pépinières qui proposent des plants à la vente. Aujourd'hui, on a un marché professionnel qui est quand même assez faible. Et on a aussi une vente particulière significative, en fait, des particuliers qui veulent avoir des théiers puisque c'est assez facile de réaliser du thé blanc puisque c'est que du séchage du bourgeon vraiment terminal. donc un particulier peut faire du thé chez lui. Outre la formation, les chambres d'agriculture ont-elles un rôle dans l'accompagnement des producteurs et la structuration de la filière ? On a une responsabilité, nous, des chambres d'agriculture, à avoir des pérennités d'activités d'entreprises et vraiment se rassurer, se sécuriser avant les plantations. C'est vraiment fondamental. Sachant que vraiment, la production de thé demande du temps. Ça, c'est vraiment important. Elle demande du temps et de l'argent. Il ne faudrait pas nous accompagner les producteurs et qu'ils se plantent. Je pense qu'on est en capacité de faire des thés de haut de gamme. Maintenant, le volume du thé haut de gamme à l'échelle française, on n'a pas d'éléments là-dessus, en fait, sur la consommation, puisque la majorité des thés consommés sont aromatisés. Donc, quel est le segment de marché sur du thé haut de gamme ? Pour l'instant, il est à découvrir. Et là, aujourd'hui, il y a une étude dans le cadre de VGPolis et l'association des producteurs de thé en fait partie. Les chambres d'agriculteurs en font partie. L'idée, c'est de voir la perspective de développement du thé en France, en fait, et en Bretagne, avec les pays de Loire aussi. C'est VGPolis qui est la tête de pont de ce projet-là, mais voilà, avec les maisons d'été, on travaille là-dessus. Ça a juste démarré, là, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada